Intervention assez courte qui porte sur le désherbage des céréales et les évolutions à la fois conjoncturelles liées à la météo et puis aussi réglementaires. D'un point de vue conjoncturel, vous avez sans doute reçu la messagerie Pays de la Loire, mais on voulait réinsister sur les conditions difficiles, notamment dans nos limons hydromorphes, où il y a certaines parcelles qui ont été semées dans des conditions compliquées, certaines parcelles qui ont bien levé mais qui baignent plus ou moins sous l'eau de façon très régulière et qui commencent à être pénalisées. Dans ces situations-là marquées par l'excès d'eau, on insiste bien sur l'importance d'intervenir sur des cultures qui se sont un peu retapées quand on pourra intervenir, parce qu'on sait que les risques de phytotoxicité avec les herbicides d'autodes sont nettement augmentés dans ces conditions d'hydromorphisme. Par ailleurs, vu qu'on ne peut toujours pas aller dans les parcelles, il est fort probable qu'on soit amené à revoir les programmes. En bas, la photo, c'est notre parcelle d'essais, elle a été semée le 17 octobre dernier, on a déjà pas mal d'icotes, des gaillets, des stellaires, etc., qui sont déjà presque deux paires de feuilles, Cotillédon a deux paires de feuilles, donc ça va vite, et quand on pourra retourner désherber, les stats sont encore un peu plus avancées, donc ça suppose, selon les flores présentes, de revoir les programmes prévus. Voilà pour la conjoncture, j'en dirais pas plus, sauf s'il y a des questions, bien sûr. Et puis, au point de vue actualité réglementaire, on ne pouvait pas ne pas faire un focus sur le prosulfocarbe. Je pense que la plupart d'entre vous ont bien en tête le fait qu'il y a des nouvelles conditions réglementaires d'emploi de cette substance active. Je ne vais pas lire toute la diapo, vous les avez là, mais les doses sont revues à la baisse. On reste sur les règles d'utilisation de buses à limitation dérive homologuées pour préserver les cultures non-cibles et les distances entre ces cultures non-cibles et les parcelles pour décider ou pas d'appliquer la molécule. Mais ce qui est nouveau, c'est une distance de sécurité vis-à-vis des personnes présentes et des résidents, la fameuse DSPPR, qui est de 10 mètres, enfin plutôt, devrais-je dire 20 mètres, si on est avec des buses classiques ou des buses à réduction de dérive de 66 à 75 %, et qui peut être ramenée à 10 mètres à condition d'utiliser des buses à 90 %, homologuées pour une réduction de 90 %. Donc cette règle est applicable à partir du début du mois de novembre. Donc on est dans ce nouveau cadre d'utilisation de la molécule désormais. Peut-être faire un focus sur les fameuses buses pour rappeler que d'une part, ces buses, il faut bien être vigilant sur le statut homologué des buses. Il y a une liste officielle, on vous a remis le lien ici, qui vous donne les moyens de réduire la dérive par classe, donc 66, 75, 90 %. Il faut bien avoir en tête qu'elles s'utilisent avec une pression assortie ou une pression maximum à ne pas dépasser pour être dans le cadre. Et puis, ces buses-là, on a eu l'occasion de les réévaluer au champ, d'une part sur l'efficacité, je vais y revenir, mais aussi sur l'aptitude à réduire la dérive, et on confirme leur bonne aptitude à réduire la dérive dans les classes dans lesquelles elles ont été affectées. Il y a une très forte réduction de dérive dès un mètre de la rente de pulvérisation quand on utilise les buses, même les buses à 66 %, mais de surcroît, les buses à 90 %. Et en termes d'efficacité, on peut faire le focus justement sur le prosulfocaire puisque c'est de lui dont il s'agit. Rappeler qu'on avait déjà conduit des essais dans les années 2018 sur des graminées, donc des populations de régras et de vulpins, et donc rappeler que les buses, à l'époque on avait utilisé des buses à réduction 66 %, ne présentaient, enfin étaient de bonne efficacité sur ce type de produit Rassner, mais on le verra sur une beaucoup plus large gamme de produits. Donc là vous avez la buse de référence qui est la buse basse pression de chez T-Jet, la XR qu'on voyait tout à l'heure sur la photo, et ici une buse d'injection d'air qui est dans la classe 66 %, la CVI, et qui a un niveau même un peu supérieur en termes d'efficacité à la buse classique. Au passage, ces essais ont été réalisés à deux volumes, 50 litres hectares et 150 litres hectares, et on n'a pas vu d'effet volume sur cette famille de produits racinaires. Alors, essais plus récents de 2021, là on va retrouver les buses à 66 % ici, mais une buse à 75 % qui est l'idée, la grise, et la fameuse buse TTI à 90 %, ici en bâton jaune. J'ai remis les classes de réduction de dérive là sur le graphique pour que vous facilitez la lecture. On a testé trois volumes de pulvérisation, et on voit qu'à 50 litres par exemple, la buse à 90 % est de même niveau d'efficacité que la buse de référence qui est le bâton bleu. Il y a des petits écarts liés à l'erreur expérimentale au cours de la réalisation des essais, mais ils ne sont pas significatifs. Donc, quel que soit le volume, il n'y a pas d'effet volume, quel que soit il n'y a pas d'effet volume, et il n'y a pas d'effet de la buse. Donc, cela milite pour utiliser ces buses à réduction de dérive, d'une part par confort de pulvérisation, mais aussi pour limiter absolument la dérive avec le processus focame en particulier, parce qu'il faut bien avoir en tête que c'est un sursis et que la molécule reste menacée, et que s'il y a une moindre entorse, une dérive sans jeu de mots, d'utilisation, la molécule risque d'y disparaître. Pour rappel aussi, on vous remet l'arbre de décision qui est issue de la synthèse de nos essais pulvérisation et qui vous donne le volume minimum recommandé selon le type de produit, les cibles visées et le type de buse. Pour les produits racinaires, si on synthétise toutes les références dont nous disposons, aucune contrainte de volume et de type de buse utilisée, on vient de l'illustrer précédemment. Pour des produits systémiques, par exemple un fongicide sur une cible large ou un désherbage de rattrapage. On peut aussi descendre assez bas en volume, 50 litres d'étart étant le plancher, et quel que soit le type de buse. Alors quand je dis quel que soit le type de buse, ces essais-là, on les a faits pour des buses homologuées à 66 %, donc la CBI par exemple de tout à l'heure. Ils sont en cours de remise à jour pour des buses de classe supérieure. Là pour l'instant, considérez que c'est vrai pour les buses à injection d'air classe 66 %. Pour les produits systémiques toujours en cible étroite, on va mettre une sécurité vis-à-vis des buses à injection d'air en mettant un plancher à 80 litres quand on peut descendre encore plus bas sur une fente classique. Et puis finalement, c'est sur les produits de contact qu'on va être un petit peu plus attentif, et notamment produits de contact en cible étroite, exemple du désherbage ou toute petite mauvaise herbe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le céréal à paille comme sur le maïs, d'ailleurs, on n'a plus trop d'herbicides de contact strict, mais ça peut concerner en revanche les insecticides dont on parlait précédemment. Donc dans ces cas-là, on recommande de toute façon de plutôt augmenter les volumes, et d'autant plus qu'on est sur des buses d'injection d'air où le plancher est remonté à 150 litres hectares. Et pour ce qui est des nouvelles buses, enfin les buses homologuées à 90%, on va mettre un bémol supplémentaire. Quand je disais on remettait à jour les essais, là vous avez un essai de 2022 qu'on a fait avec nos collègues de l'ITB, l'Institut technique de la Bretagne, Bétrave, pardon, pas de la Bretagne, et sur désherbage Bétrave avec du bétanal. Et par exemple, on voit, on revalide l'effet volume important sur des produits de contact. Donc bus de référence, bus de réduction classe 66%, et là classe 75%. Ces buses sont convenables dès lors qu'on est à 150 litres. En revanche, la fameuse bus 90 ici ne reste insuffisante, même à 150 litres. Donc hormis ce cas particulier des contacts stricts sur petites cibles, on incite à utiliser au maximum pourquoi pas les buses à 90, ce qui permet d'être polyvalent sur l'ensemble des traitements, si vous devez faire du prosuffocat, et vous avez une habitation à proximité des parcelles. Mais sinon, si vous voulez sécuriser, vous utilisez cette buse uniquement sur ce type d'application, et vous travaillez avec une buse d'injection d'air 66% pour tout le reste, et vous n'avez pas de problématique de se dire est-ce que ma buse va bien fonctionner.